Musique La place financière du Sud est la plus grande place financière d'Afrique. Elle domine l'ensemble de l'Afrique. Et on peut trouver des investisseurs qui peuvent financer l'essor des grandes start-up françaises. La France participe activement à la Silicon Valley locale au niveau de la ville du Cap. On a la French Tech qui est très implantée et qui est partenaire d'Afrique Arena aujourd'hui. Nous avons incubé une conférence qui s'appelle Africa Arena qui a lieu chaque année au mois de novembre au Cap. Donc les enjeux de la conférence c'est vraiment de créer une plateforme de coopération entre les écosystèmes africains et les écosystèmes internationaux. En premier lieu l'écosystème français est celui de la French Tech. Donc on s'est attaché à avoir un certain nombre de représentations de grands groupes internationaux et en particulier français qui proposent des challenges d'open innovation qui permettent en fait de trouver des vecteurs de déploiement et de développement en Afrique avec des innovations africaines créées par des entreprises et des entrepreneurs africains. Tous les pitchs des 70 start-up qui sont là de toute l'Afrique sont retransmis en live à la fois sur la plateforme Euroquity de la BPI et sur Facebook Live. Nous sommes une compagnie financière technologie et notre plateforme est vraiment concernant avec les propriétaires de micro et de small entreprises accesses à sauvages, loins et insurances produits dans l'émergence d'émergence d'émergence d'émergence. Nous sommes actuellement actuellement en Afrique, dans les 7 markets en Afrique et en Afrique, et puis en Asia. Popaco investit récentment sur Jumo, participé dans le dernier investissement de Jumo, le fonds-raising. C'est vraiment une réflexion de ce que nous aimons faire en termes de venture capital et en termes de la stratégie que Popaco est en place pour soutenir l'écosystème de la start-up en Afrique. C'est vraiment quelque chose que nous avons vu dans les dernières années. Ils ont apporté additional connections dans différents networks qui ont vraiment aidé à prendre ce qui était déjà notre mission à la prochaine étape. Afrique, dans notre subsidiary, le Propaco, notre secteur privé, nous articulons la stratégie de la stratégie pour une période de 4 ou 5 ans, en conjunt avec nos superiors en Paris, ainsi que le ministère de la Foreign Affairs. Et maintenant, nous nous concentrons sur les secteurs qui sont concernés à l'économie de l'économie, secteurs qui sont concernés à la création et à l'emploi, qui sont concernés à l'économie vocationale, à l'économie de l'économie et à l'économie sociale. Il faut de l'investissement. Les grands groupes donnent l'accès au marché. Les investisseurs sont là pour assurer que les start-up puissent avoir la rampe de lancement pour délivrer ces innovations. Pour la première édition d'Africa Arena, on a eu plus de 2 millions de dollars de deals qui étaient immédiatement traçables sur l'impact de la conférence. Silicon Cape est un enabler pour l'écosystème de start-ups et d'entrepreneurs qui travaillent dans le contexte de la région de la Cape. Et une grande partie de cela est de partenir avec des organisations comme la French Tech et des events comme l'Africa Arena afin que nous puissions développer une approche collaborative pan-africaine pour apporter plus d'investissements et soutenir plus d'entrepreneurs au continent. Je dirige un incubateur, le French South African Tech Labs, qui est un incubateur dans le digital qui s'occupe de start-up, principalement sud-africaine mais aussi française dans le développement de leur activité sur le marché local. On a deux programmes, un programme d'incubation et un programme d'accélération. Pour être un hub officiel de la French Tech, il faut être soutenu par l'ambassade et la Chambre internationale de commerce franco-locale. Et il faut bien entendu un cluster d'entrepreneurs français. On travaille étroitement avec l'ambassade de France en Afrique du Sud et nous avons même l'attaché à l'innovation qui siège au sein de notre conseil d'administration et qui nous aide pour la visibilité et notamment tout ce qui est réseautage et partnership. La French Tech est une communauté internationale de entrepreneurs français et VCs et de nombreuses grandes entreprises et des entreprises de technologie. Nous avons des communautés françaises sur le monde. Nous avons une en Capetown, en Afrique du Sud, qui est extrêmement forte et dynamique. Nous essayons de soutenir le mandat de Silicon Cape ici en Afrique du Sud en connectant les communautés françaises de la communauté de tech de tout le monde à la communauté de Silicon Cape. Je pense qu'il est bien travaillé et cet événement est juste une démonstration de ça. Un de nos axes principaux de travail est l'accompagnement des entreprises. C'est une priorité pour le gouvernement pour qu'elles investissent à l'international et qu'elles développent leurs exportations vers la zone. Oniric est une société française créée il y a deux ans avec pour objectif de fournir à la fois un accès à l'énergie mais aussi un accès à Internet et au contenu numérique aux populations rurales africaines qui n'ont pas accès à l'électricité. Les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici à Africa Arena c'est que nous avons été sélectionnés lors d'un tour qui se situait à Dakar au Sénégal. Nous avons pitché il y a ça deux mois devant Vinci Energy et devant les équipes d'Air France et donc nous avons été retenus pour deux challenges et nous sommes venus aujourd'hui essayer d'établir des collaborations avec ces deux grands groupes. Le pays a vraiment conscience qu'une des voies de réduction du chômage c'est promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. L'accent qu'on va mettre c'est promouvoir la France auprès des startups sud-africaines et c'est que ce French Tech Hub du Cap soit un relais à l'international pour les startups en France pour les aider pour leur développement.